Bonjour messieurs, dames, nous avons des personnes du Serpen et pas n'importe quelle personne parce que nous avons le président avec Dominique Médéertz. Bonjour Dominique, je vous laisse vous présenter, qu'est-ce que vous faites au Serpen ? Je suis président du Serpen, c'est le syndicat d'eau du Roumois et du Pays du Nouveau, qui est composé de 108 communes historiques. Donc ce syndicat existe depuis 2009, suivant la volonté des élus de l'époque, qui ont voulu rapprocher les deux syndicats de production et les syndicats de distribution. D'accord. Donc ça a formé le Serpen. Donc petit à petit, on s'est structuré. Donc au début, ça a été un peu compliqué puisqu'on a démarré avec les anciens gens de production de la Sœur, qui sont rentrés au Serpen et puis petit à petit, on s'est structuré. Et à présent, nous sommes 43 salariés au Serpen. D'accord. Donc on distribue, on produit, on pompe, pardon, 5 millions de mètres cubes d'eau. On en vend à peu près 3 500 000 mètres cubes. D'accord. Donc on a un rendement de 75% grâce aux efforts faits sur les remplacements des canalisations. Alors petite précision, qu'est-ce que vous appelez le rendement, justement ? Alors le rendement, c'est la différence entre le volume pompé dans la nappe et le volume revendu. D'accord. D'accord. Puisqu'il y a de la perte en ligne, forcément. D'accord. Puisqu'on nous avons 1500 km de tuyauterie. Oui. Donc il y a toujours un peu de perte. Non seulement il y a de la perte en ligne, mais il y a aussi les lavages de châteaux d'eau, il y a aussi les incendies. D'accord. Donc tout ça, c'est pas comptabilisé comme vendu, forcément. D'accord. Donc on essaye d'améliorer encore ce rendement, parce que c'est quand même un peu dommage de pomper l'eau de la nappe pour la remettre dans la terre. D'accord. Alors on va y revenir après, effectivement, sur tout le processus de gestion. D'accord. Donc nous avons, j'ai dit, 33 000 abonnés. Et nous avons dans le Serpen plusieurs services. Donc nous avons un service de distribution avec 6 fontainiers. Nous avons 2 personnes à la relève. Alors voilà, moi je vais faire vraiment le naïf à chaque fois qu'il y a un mot que je ne comprends pas. Je vais vous arrêter, parce qu'il y en a certains que là, par exemple, vous avez dit des fontainiers. Ah, des fontainiers. Ah, des fontainiers, pardon. Alors c'est moi qui ai malentendu. D'accord. Donc fontainiers, déjà, je vois un petit peu plus, mais une petite précision. Donc ces gens-là, ils sont sur le réseau. D'accord. Donc ils branchent, ils vérifient les compteurs des gens, ils branchent, ils répèrent les petites fuites, ils s'occupent de... C'est les personnes avec les baguettes, c'est ça ? Oui, on répère ça comme ça. Aujourd'hui, on est équipé de matériel beaucoup plus performant, avec des capteurs sismiques, pour justement s'apercevoir où vient la fuite exactement. Donc ça consiste à mettre des capteurs sur les bouches à clés, et avec une corrélation, on sait à peu près où se trouve la fuite. C'est plus moderne que les baguettes de noisetiers, effectivement. Pour ça, on a des compteurs aussi de sectorisation, pour savoir, par rapport au volume distribué chez le particulier et sur le réseau en ligne, avec les compteurs de sectorisation, on voit le delta de perte qu'il peut y avoir. Donc si vraiment il y a un gros delta, on fait de la recherche de fuite. D'accord, très bien. Alors ensuite, on a Anna Gloussy-Mazeron. C'est bien ça. C'est bien ça, on a bien répété, c'est parfait. Alors dis-moi tout, qu'est-ce que tu fais, toi, au Serpenne ? Alors moi, je suis dans la cellule animation, donc on est trois. Donc il y a Camille ici présente, et il y a aussi Marine. D'accord. Donc nous, on s'occupe de la protection de la ressource en eau. D'accord. Donc Marine et moi, on s'occupe notamment de la protection de la ressource en eau vis-à-vis de l'eau agricole. Donc en fait, on travaille sur le territoire du SRPN, avec tous les acteurs du territoire, et notamment les agriculteurs, pour les accompagner vers des pratiques plus responsables vis-à-vis de la protection de la ressource. D'accord. Alors juste un petit aspect technique. Alors il va falloir juste que tu montes un peu, vas-y, vas-y, tu montes un peu le micro, pour que tu puisses bien te rapprocher. Voilà, sinon on ne t'entend pas super bien. Ok, voilà. Et du coup, là, on va faire un petit essai pour être sûr d'un truc. Donc là, vous m'entendez bien. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Effectivement. Merci beaucoup. Et Camille, donc, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais, toi, au SRPN ? Et donc, moi, je suis dans le même service que Anna, le service protection de la ressource. Et je m'occupe, alors le nom de mon métier, c'est chargée d'animation eau, biodiversité et climat. Et en fait, c'est principalement le travail avec les collectivités, mais aussi tout l'aspect de sensibilisation au grand public, avec des activités avec les scolaires, par exemple, ou le genre de manifestation auxquelles on participe comme Récupe Ta Planète. D'accord, très bien. Alors, dites-moi de quoi vous voulez parler. Je crois que ce matin, il s'est passé quelque chose. Je vous propose de commencer par ça, parce que c'est tout frais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Alors, en fait, ce matin, on a inauguré un site qu'on a aménagé. Donc, ce qu'on fait au SRPN, on protège des bétoires. Donc, une bétoire, c'est quoi ? C'est un effondrement naturel. Et donc, dans cet effondrement, l'eau peut s'infiltrer. Et donc, l'eau, elle rejoint nos captages, notamment le captage des écameaux qui se trouvent à Elbeuf. Donc là, l'objectif, c'est en amont de stocker cette eau, de la mettre dans une zone tampon pour qu'elle puisse s'épurer, que les potentiels contaminants qui viennent de la plaine agricole aux alentours et de la zone urbaine de Thuitanger puissent se dégrader de façon naturelle. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place une zone tampon. D'accord. C'est quelque chose, c'est une construction humaine, entre guillemets, ou c'est... Comment ça se passe concrètement ? Alors, en fait, on a travaillé avec plusieurs partenaires pour pouvoir déjà réfléchir à qu'est-ce qu'on met en place pour protéger en amont de la bétoire. Donc là, on a travaillé avec un bureau d'études et après, il y a une entreprise d'environnement qui est venue pour façonner. En fait, ça fait... Donc, vous avez un bassin et puis après, il y a des noues. Donc, ça fait un peu comme un serpentin où l'eau peut circuler. D'accord. Et après, donc, on a un tuyau qui rejoint un fossé et dans le fossé, on a mis en place des fascines. Donc, des fascines, vous imaginez un peu un fagot de bois qui sont mis de façon perpendiculaire. Merci. Et c'est des fascines vivantes. Donc, c'est des fascines de saule qui sont produites localement, bio. Et donc, ces fascines, en fait, elles permettent de retenir encore l'eau puis de retenir aussi la terre pour vraiment filtrer cette eau et qu'elle arrive la plus propre possible à la bétoire. D'accord. Donc, ça, c'est en amont de la bétoire. Déjà, il y a tout ce travail-là. Et au final, la bétoire, elle termine le travail, c'est ça ? Concrètement, elle sert... La bétoire, c'est des trous qui sont en milieu naturel et qui sont naturellement les bêtoires. D'accord. C'est l'infiltration, en fait. C'est pour faire rentrer l'eau... D'accord. Vous imaginez un gruyère et l'eau qui passe sur un gruyère, il y a un trou, l'eau s'infiltre et rentre. Donc là, c'est... En fait, notre territoire, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que l'eau qui arrive dans cette bétoire se retrouve, donc, à nos captages aux écameaux. Voilà. Donc là, on vous passe quelques photos de ce matin. Voilà, c'est ça. Et donc, juste devant, on a mis un petit panneau explicatif. Donc, n'hésitez pas à passer et puis à venir prendre les informations. Est-ce que vous avez donné la localisation, justement ? Je ne pense pas. Elle se trouve où, cette bétoire ? Alors, c'est à Thuitanger. Donc, juste derrière le sentier Jaquet. D'accord. D'accord. Et au niveau du besoin de cette infrastructure, c'est pour faire quoi concrètement ? Quel danger cette bétoire nous évite ? Si je peux m'exprimer ainsi. Alors, c'est... La bétoire, elle n'évite pas un danger. En fait, c'est la zone tampon qui évite un danger. Et elle évite... C'est quoi comme type de danger ? C'est les produits phytosanitaires qui pourraient être répandus dans les champs. D'accord. Qui ne seraient pas retenus par le sol ou pas dégradés avant. Donc, par exemple, avec les ruissellements, s'il y a des fortes pluies, l'eau peut ruisseler, donc arriver à cette bétoire. D'accord. Et on a aussi la zone de Thuitanger. Il y a des inondations quand il y a des fortes pluies. Donc, le fait de mettre en place cette zone enherbée avec des noues, avec un bassin de rétention qui peut retenir jusqu'à 500 mètres cubes d'eau, ça nous permet de stocker cette eau pour qu'elle puisse s'épurer de façon naturelle. Ça reste environ une dizaine de jours et après, elle repart plus propre. C'est comme si on avait nettoyé l'eau de façon naturelle. Pour dire ça simplement. D'accord. On met des traçages dans les bétoires et donc on met un colorant, si vous voulez, pour savoir le temps que l'eau met pour arriver au captage. Alors, je crois que vous m'aviez donné des photos sur le traçage. Alors, je vais essayer de les retrouver. Est-ce que c'était là-dessus ? Non, ce n'était pas là-dessus. Ça va être là. Ça va être dans la troisième partie, certainement. Parce que je me suis posé la question. C'est pour ça que je me permets de vous interrompre. Donc, ça ne doit pas être dans la troisième partie. Oui, alors tampons, les zones tampons, ça va être là-dedans. Oui. Et effectivement... Donc, ça, c'est d'autres types d'aménagements qui sont mis en place sur le territoire. D'accord. Donc, ça, ça fait partie du sujet... D'accord. Mais très bien, on reste là-dessus. C'est parfait. Donc, là, c'est par exemple une haie qui a été mise entre deux parcelles. Donc là, en plus, on a choisi que ça soit bien entre deux parcelles parce qu'au SERPN, on finance tous ces aménagements. Donc, avec l'aide de l'Agence de l'eau, du Conseil départemental de l'Eure et de la métropole de Rouen. C'est vrai que ce n'est pas intuitif, le fait de mettre des haies par rapport à l'eau. C'est vrai que c'est très bien de... Ça se fait de plus en plus, en fait, parce qu'après, il y a les haies, les zones enherbées. C'est encore plus intéressant au niveau de l'infiltration. D'accord. Et on met en place aussi des fascines. Il y a des marques qui sont curées. Et c'est vraiment, à chaque fois, pour limiter le ruissellement et toujours dans cette même optique, en fait, de protection de l'eau. Parce que tout ce qu'on fait en amont, ça ne sera pas à faire après... D'accord. En curatif. Voilà, en curatif. En traitement. C'est ça. Donc, le curatif, c'est la partie... De traitement de l'eau, de la chine, en fait. De la chine, en fait. D'accord. Alors, est-ce que je vais retrouver... Parce qu'il y avait une super photo où on voyait un joli produit tout rouge. Alors, c'était où ? C'était où ? Alors, c'était peut-être dans la présentation. Non, ça ne peut pas être là. Bon, on va peut-être le retrouver. Donc, par rapport au traçage, j'avais... Ah ben, attendez. C'était écrit trace. Ah ben, ça, c'est... Ça va être là. Ça fait partie, oui, c'est ça. Voilà. Voilà, remettez peut-être juste... Voilà. Et c'est cette photo-là qui, moi, sur le coup, quand je l'ai vue, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils polluent l'eau ! Et donc, c'est ce que vous disiez, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est des sels naturels. Donc, il n'y a pas du tout de pollution possible. C'est vraiment... C'est juste... C'est coloré. C'est plus simple à voir. Et après, nous, comme ça, on peut regarder la restitution et savoir s'il y a des sels qui sont arrivés à nos captages. Et le temps qu'on savait arriver au captage. D'accord. C'est ça qui est important. Donc là, vous le mettez. Et donc, au niveau des stations, on va dire, c'est ça, de captage ? On a un préleveur qui va nous permettre de savoir à quel moment on va avoir une restitution de ce qui a été injecté dans la bétoire. D'accord. Donc, ce qui nous permettra de définir la connexion de la bétoire au captage qui est surveillée à ce moment-là. Et ce déclenchement de traçage, vous le faites dans quelle... Cette curiosité, on va dire, elle se déclenche par rapport à quoi ? C'est par rapport à, je ne sais pas, vous vous rendez compte au niveau statistique que vous avez une arrivée d'eau ou un nombre de polluants qui arrivent d'un coup dans vos réseaux. Et vous faites cette recherche-là ? Comment ça... Comment vous déclenchez cette... En fait, ce qu'on regarde, c'est... Là, il y a plusieurs études qui ont été faites depuis plusieurs années sur le territoire pour savoir où est-ce que l'eau ruisselle, où est-ce que l'eau s'accumule, en fait, comment est organisé le territoire et comment circule l'eau. Donc, on a été discuter avec les élus du territoire, avec les agriculteurs, on a été voir sur le terrain pour voir en fait quelles étaient les zones les plus sensibles. Et où est-ce qui serait intéressant de voir ? Par exemple, on va dire, sur un territoire, on voit qu'il y a une bétoire. On a l'impression que cette bétoire, elle prend beaucoup d'eau de ruissellement. Et donc, là, on se dit, cette bétoire, elle est peut-être liée à notre captage. Il y a aussi des dires d'agriculteurs. Et c'est là où on décide de faire un traçage pour confirmer ou infirmer cette connexion. Et je reviens justement sur cette coopération avec les agriculteurs. Ça se passe comment concrètement ? Comment vous faites des réunions ? Vous allez sur le terrain ? Comment ça se passe ? Alors, ça se fait de plusieurs manières. Donc, on a des rendez-vous où on a des réunions collectives. Par exemple, on va aller sur la parcelle d'un agriculteur pour montrer aux autres agriculteurs des pratiques qui sont innovantes. Par exemple, sur cette photo aussi, c'est une association de plusieurs cultures qui a été mise en place. Et donc, là, le blé, en fait, il est semé en direct dans la couverture du trèfle que vous voyez ici. Donc, ça permet de garder une couverture au sol. Ça permet donc de limiter le ruissellement. Peut-être d'éviter aussi de mettre des produits phytosanitaires. Donc, voilà, il y a plusieurs idées à chaque fois qui sont mises. On appelle ça des tours de plaine. On accompagne aussi les agriculteurs individuellement selon nous, notre enjeu de protection de la ressource en eau et eux, leurs besoins. Enfin, les questions qu'ils pourraient avoir avec ça et comment, en fait, on pourrait concilier leurs besoins et nos besoins. Ah oui, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette notion de précieux, de l'eau qui est vraiment... Et le fait de réfléchir aussi en amont de comment l'eau peut être consommée et trouver des astuces pour réduire la consommation. Ce qu'il ne faut surtout pas croire, c'est que l'eau tombe du ciel et qu'elle coule au robinet gratuitement. Ça, c'est pas vrai. Il faut bien être conscient que l'eau, le traitement de l'eau, la distribution de l'eau, c'est à un coût. Et donc, forcément, il est répercuté sur l'usager. Et je pense que l'avenir, l'eau pas chère, parce qu'il faut quand même le dire, 1,68 m3 pour 1 000 litres, c'est pas cher du tout. Et donc, dans l'avenir, malheureusement, si on est obligé de mettre de plus en plus de produits de traitement ou de construire une usine pour nettoyer l'eau, pour la rendre potable, il est bien évident que ça aura un impact. C'est pour ça qu'il faut traiter le mal en amont, piéger les nitrates, parce que dans le bac du Tremblay au Montville, on est pratiquement à la norme maximum des nitrates. Donc, c'est pour ça que tout ce travail-là, il est fait. Et donc, ils vont vous en parler. Nous, on fait partie d'un programme Interreg pour un travail avec les agriculteurs pour paiement pour services environnementaux. Et maintenant, on est en train de regarder comment on va pouvoir faire pour payer les agriculteurs, de quelle manière, sur quelle pratique, sur quel résultat. D'accord. Ça me permet de faire, justement, la transition avec le matériel, avec le matériel que vous utilisez. Donc, voilà, on va vous passer quelques photos. Et je vous invite à commenter ce que l'on peut voir, parce que c'est vrai que pour les profanes, ça peut paraître un petit peu... Donc, par exemple, cette photo, qu'est-ce que... Alors, en fait, là, on a plutôt parlé de nos actions de prévention. Ici, on va être purement sur du curatif. D'accord. Donc, ici, on est sur la station de captage des Varas, qui se situe à Moni, donc dans le nord de notre territoire. C'est un secteur où on a une problématique de qualité d'eau qui est plutôt phytosanitaire et turbidité. Donc, la turbidité, c'est le trouble de l'eau, les matières en suspension, en fait, qu'il va y avoir dans l'eau. Et donc, c'est une forte problématique que l'on a sur ce territoire-là, ce qui fait qu'on a une unité qu'on appelle d'ultra-filtration, ce qui fait qu'en fait, on va tout simplement filtrer l'eau assez finement pour ensuite pouvoir la distribuer dans les normes de la turbidité, en fait. Ici, là, ce que vous voyez, c'est tout simplement les pompes qui vont nous permettre de prélever l'eau en souterrain, puisqu'on est à 100% de l'eau souterraine sur la distribution au syndicat. Et ça, ce que vous voyez, c'est la filtration de l'eau. Donc, ce sont des filtres, ce sont des membranes. L'eau passe à travers ces membranes et il y a des rétro-lavages et après, l'eau ressort purifiée. Et donc, cette unité d'ultra-filtration, on vient de la remplacer l'année dernière. Donc, ça a eu un coût quand même pas négligeable, puisque c'est un coût d'un million cinq cent mille euros. D'accord. Donc, elle a été subventionnée à 25% par l'agence de l'eau et 15% par le département. Mais le restant, c'est quand même au niveau de l'abonné que ça a été payé. Et donc, cette usine, c'est notre principale usine de captage. Si on n'a plus l'Evara, forcément, on n'est pas très bien. En fait, avec l'usine d'Evara, on a à peu près 30% de notre production d'eau potable du territoire. Donc, c'est vraiment un captage à enjeu. Surtout que c'est un captage qui est prioritaire au titre du Grenelle de l'environnement. Donc, c'est typiquement une zone où on a délimité ce qu'on appelle un bassin d'alimentation de captage. C'est-à-dire que chaque goutte d'eau qui va tomber sur ce territoire va alimenter par ruissellement ou par infiltration notre captage. Et sur ce bac, on va mener toutes les animations dont parlait Anna avec les agriculteurs, avec les collectivités, puisqu'on va avoir un enjeu de protection de l'eau qui va être particulièrement important sur ce territoire-là. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, cette usine-là a été construite par la détection d'un fait et le fait que c'était saturé. Donc, ça, au niveau de l'enquête, la raison du fait que l'eau dans cette zone-là, c'est que c'est une région, enfin une partie très agricole. Ou bien est-ce que c'est une cuvette qui collecte des eaux de ruissellement qui n'auraient pas été interceptées ? La raison de la création de ce constat, est-ce que vous avez connaissance ? Sur la turbidité ? Voilà. Du pourquoi, dans cette zone précise, il était nécessaire de mettre en place une infrastructure vraiment dans ce lieu géographique bien précis ? Je pense que ça a rapport avec le type de sous-sol que l'on a, puisqu'on est sur un sous-sol qui est karstique. Donc, c'est ce qui expliquait Anna avec cet aspect un peu gruyère, avec ces fissures, ce qui fait qu'en fait, les matières en suspension se déplacent typiquement. L'année dernière, on a eu un épisode plus vieux très important, où l'eau de ruissellement transportait toutes les matières en suspension et on pouvait du coup avoir une turbidité qui était augmentée à ce moment-là de l'année par ces épisodes plus vieux importants. Parce qu'il faut savoir que si on dépasse, je ne sais plus combien de mini-unités de... 1 NTU. 1 NTU, on ne peut plus distribuer l'eau. Alors, 1 NTU... C'est l'unité qui nous permet d'évaluer la turbidité. D'accord. Ah oui, donc c'est le... Et en épisode plus vieux, je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on dépassait les dizaines de NTU l'année dernière. C'est pour ça qu'on a été obligés de distribuer de l'eau en bouteille. D'accord. On ne pouvait plus distribuer l'eau de dévarras. Et on peut nous demander pourquoi on a changé la filtration. Pour deux raisons. Déjà parce que les autres filtres étaient obsolètes, donc ils ne faisaient vraiment plus leur effet. Et deuxièmement, on en a profité pour accroître notre production, parce qu'avec les anciennes filtrations, on pompait pratiquement 24 heures. On n'avait plus de demi pour faire de la maintenance sur les pompes et tout ça. Et donc là, avec les nouvelles filtrations, ça nous permet de moins pomper souvent. Ce qui est bon aussi pour l'économie d'électricité, parce que c'est pas négligeable. Nous, on dépense quand même au syndicat 500 000 euros d'électricité par an. D'accord. Oui, donc on pense à l'eau, mais effectivement, il y a la partie électrique, tout à fait. Après, sur la turbidité, juste pour ajouter une petite chose, en fait, l'enjeu aussi, c'est l'aspect bactériologique, puisque plus on va avoir de matière en suspension dans l'eau, plus les petites bactéries vont pouvoir s'y accrocher, pour schématiser. Et du coup, on aura un risque de maladie si on consomme l'eau. Donc, en fait, la turbidité, même si notre eau n'est pas trouble, parce qu'un NTU, c'est vraiment infime. Donc, la limite de qualité en termes de turbidité, on peut avoir quand même, c'est plus le risque par rapport à la microbiologie qui est concernée. Et justement, au niveau de ces tests, ça se passe comment ? Au niveau du suivi de la qualité, c'est testé à quelle fréquence, par quel organisme ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, les analyses sont faites par plusieurs organismes. Donc, nous, forcément, on intervient sur presque tous les captages, quasiment tous les mois. Enfin, sur presque tous les captages tous les mois, tout associé. Donc, toutes les personnes qui interviennent sur les analyses, on va dire, sinon on en fait la somme. Il y a aussi l'agence de l'eau qui surveille certains captages. Donc, je vous parlais de la protection des Varas, qui est prioritaire au titre du Grenelle. Donc, il y a d'autres priorités, d'autres captages prioritaires comme ça sur le syndicat. Donc, l'agence de l'eau surveille aussi ces captages-ci. Et l'ARS, bien sûr, qui fait les analyses pour l'eau distribuée. Donc, c'est typiquement les analyses que vous pouvez trouver en mairie pour vous renseigner sur la qualité de l'eau de votre commune, par exemple. Mais dans l'usine, on a des capteurs qui nous donnent en temps réel. En temps réel. Ah bah oui. C'est juste parce que les agents de production, ils vont tous les jours au Varas. Ils regardent le taux de turbidité tous les jours, forcément. D'accord. Et on va passer maintenant à la sensibilisation. Oui. Donc, j'imagine, et on en a parlé un petit peu avec les agriculteurs des actions pour essayer de leur donner, de travailler ensemble pour trouver des astuces. Mais ce ne sont pas les seuls consommateurs en eau. Quelles sont les actions entreprises pour sensibiliser les habitants, les collectivités, les industriels aussi, peut-être ? Alors, sur la partie collectivité, depuis 2016, on menait une animation qu'on appelait sur les zones non agricoles. Principalement sur la partie d'utilisation des produits phytosanitaires. Puisqu'en fait, la réglementation a limité l'utilisation des produits phytos pour les collectivités. Donc, depuis le 1er janvier 2017, les communes ne peuvent plus utiliser tout ce qu'elles souhaitent à n'importe quel endroit. Mais il y a quand même des exceptions à cette loi. Donc, l'objectif, c'était d'accompagner les communes pour les aider à mettre en place ce qu'on appelait le zéro phyto dans la gestion de leurs espaces publics. Et des exemples d'alternatives, justement, pour donner quelques idées ? En fait, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas un matériel qui peut remplacer le pulvérisateur qu'on utilisait avant. C'est une association de plusieurs techniques qui nous permet de pouvoir gérer la commune en termes de végétation spontanée. Donc, il y a du désherbage thermique, mécanique aussi, tout à fait. Les brosses qu'on peut voir arracher les herbes sur les caniveaux, par exemple. On a du thermique gaz aussi qu'on a pu voir, air chaud pulsé. Il y a beaucoup de nouvelles techniques qui sont apparues. Après, il y a aussi un gros travail à faire sur notre acceptation de la végétation, puisqu'on ne peut pas arriver au même niveau d'efficacité que ce qu'on avait avec le pulvérisateur et le phyto. Donc, il faut aussi, nous, qu'on s'interroge aussi sur notre tolérance zéro à la végétation. Et au final, est-ce que c'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui sont finalement que des herbes mal placées pour nous, n'ont pas d'autres utilités ? Certaines ont des propriétés médicinales, sont comestibles. Donc, peut-être réapprendre à les connaître, ça nous permettrait de mieux les accepter aussi. Oui, aussi Camille, avec les communes, leur fait voir comment on peut gérer différemment nos cimetières. Donc, faire des cimetières enherbées, plutôt que d'avoir des cimetières avec des allées gravillonnées qui sont difficiles à entretenir. Donc, avoir une allée enherbée, facile à tomber. Et donc, ça évite forcément d'utiliser tous ces produits phyto. Puisque le cimetière, c'est un espace où aujourd'hui, on pourrait encore traiter, en étant encore dans le respect de la loi, avec n'importe quel produit phytosanitaire disponible pour les professionnels. Mais les communes sont quand même très sensibilisées aujourd'hui et cherchent quand même des solutions pour ces espaces, même si elles pourraient encore traiter. Donc, cette année, on met en place un projet de test de végétalisation dans certains cimetières du syndicat. Donc, on a une petite quinzaine de communes qui se sont manifestées pour participer à ces tests. Et puis, c'est un peu le même principe qu'avec les agriculteurs. On a des réunions en collectif, mais aussi de l'accompagnement individuel. Donc là, sur ce projet, on va se réunir pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. sur la thématique du cimetière. Et période de sécheresse, comment vous gérez justement ? Est-ce que vous entamez des actions ? Comment, au niveau sécheresse, justement, au niveau de l'eau, comment... On n'est pas trop impacté. Oui, alors, pour l'instant, c'est vrai qu'en Normandie, la sécheresse, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les orientations de l'agence de l'eau, puisqu'on est quand même beaucoup suivis par l'agence de l'eau sur les postes d'animation comme les nôtres, aujourd'hui, c'est vrai que la question de la quantité d'eau n'est pas tellement évoquée. On est plutôt sur des problématiques de qualité. Maintenant, on sent que ça peut devenir aussi la tendance, puisque l'agence de l'eau a des programmes de financement qui doivent durer sur 5 ans, si je ne me trompe pas. Là, on en commence à un nouveau. Et le nouveau parle de stratégie d'adaptation au changement climatique. Donc, typiquement, on va se diriger vers des actions qui pourraient aussi intégrer la thématique de la quantité d'eau, notamment par la sécheresse. Le réchauffement climatique, tout ça, effectivement, c'est une question qui va malheureusement venir sur le... Il faut aussi inciter les gens à récupérer l'eau le plus possible. Alors, donc, c'est très bien. C'est une bonne opération quand on peut récupérer l'eau de pluie pour les toilettes ou pour autre chose. C'est très, très bien. Sauf qu'à terme, je pense que ça aura un petit inconvénient, parce que pour les gens qui sont en assainissement autonome, il n'y a pas de problème. Mais pour les gens qui sont en assainissement collectif, il faut savoir que le rejet dans l'assainissement collectif est facturé au mètre cube consommé de l'eau. Alors, forcément, si les gens ne consomment plus que 70 ou 80 mètres cubes et en rejet de 120, il va y avoir un problème parce que le traitement de l'eau usée... Ça génère une sous-charge des installations. Ce n'est pas nécessaire pour traiter, forcément. Donc, il va falloir réfléchir à où on met des compteurs sur les projets d'assainissement ou je ne sais pas. Mais voilà, c'est une réflexion qu'il faut avoir. On parlait des particuliers. Au niveau des particuliers, quels sont les messages ? Bon, on connaît le message, on ferme le robinet quand on se brosse les dents. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres actions aussi pour économiser l'eau, pour éviter aussi de rejeter un petit peu trop d'eau sur le collectif. Quels autres conseils vous pourriez donner à ceux qui nous regardent sur comment conserver cette matière si précieuse ? Comme tu veux. Déjà, c'est de ne pas lui s'écouler l'eau pour rien. De ne pas rester deux heures dans la douche, c'est déjà la première des choses. Après, ça va être sensiblement les mêmes messages pour les collectivités, par exemple. Ça va être de la sensibilisation par rapport aux produits phytosanitaires qu'on pourrait utiliser dans nos jardins. Alors maintenant, on a moins l'accès en tant que particuliers à certains produits, puisque depuis 2019, on ne peut plus trouver tout ce qu'on veut dans les jardineries. Mais principalement sur les produits phytosanitaires que l'on utilise. Et puis, comme aujourd'hui, on parle aussi de faire sa lessive soi-même, par exemple, puisqu'on retrouve sur eau brute, donc avant potabilisation, sur l'eau qui est dans la nature, en fait, on retrouve à un captage une molécule qui pourrait venir des... Alors, qui pourrait avoir plusieurs origines, c'est compliqué, mais qui pourrait avoir comme origine le glyphosate, donc la matière active du phyto qu'on connaît bien, ou des phosphonates qui sont des molécules qui sont dans la composition des lessives. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas l'origine de la molécule dont je vous parle, mais c'est important de délivrer à la fois les messages sur les produits phytos, mais aussi sur, typiquement, les lessives, par exemple. Alors, je vais faire un petit peu de pub pour le salon. Au salon Récupe la Planète, si vous le souhaitez, il y a du paillage, vous pouvez récupérer du paillage à l'extérieur, et ça, justement, c'est une bonne technique pour retenir l'humidité au niveau des plantes, pour éviter d'arroser sans arrêt les plantes. Vous mettez, donc là, c'est de la sciure, vous mettez un petit peu de paillage au pied de vos légumes et autres éléments du jardin, et ça permet de retenir un petit peu l'humidité. Donc, c'est gratuit, n'hésitez pas à venir récupérer vos sacs de paillage, ici, au salon Récupe la Planète. C'était la petite partie publicité. Voilà, on a terminé cette demi-heure. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Donc, on vous retrouve sur le salon Récupe la Planète jusqu'à... 18h. Jusqu'à 18h. Et demain, voilà, c'était dimanche aussi, toute la journée, c'est bien ça. Et on ne sera là que l'après-midi. Que l'après-midi, voilà, c'est pour ça qu'il faut préciser. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de temps, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de temps.